Elle est jalouse, elle a des choses à vous dire, Léa Lando, Julien Clerc. Julien Clerc, oui c'est drôle parce que lorsque j'ai parlé de votre album Terrien, ça m'a rappelé que c'est exactement ce que me disait mon ex, Terrien, Terrien qu'une moins que rien. Obligé de lui dire qu'on ne parlait pas de la même chose, vous c'est Terrien comme ceux qui vivent sur la terre et pour mon ex c'était Terrien comme tu vis où tu veux mais plus chez moi. Et si Jean Castex devait parler de votre album, que les fans vont se refiler aussi vite que le Covid, il l'appellerait Ce n'est rien, ce qui rappelle un succès donc tout va bien. Sinon rien à voir mais j'ai vu qu'Anne Romanov vous suivait, alors pas dans la rue mais sur Instagram. Et vous suivez vous, très très peu de monde Julien Clerc, alors quels sont vos critères pour follow back pour savoir si je m'y risque ou pas ? Parce que moi je dois vous avouer Julien Clerc que le duo vous va si bien, j'ai écouté l'album évidemment. Et après vous avoir vu chanter en duo avec votre fille Vanille, je me suis dit que j'aurais adoré être adoptée par vous. Même si je prenais donc le risque de m'appeler framboise ou clémentine, c'est pas grave. Parce que vous avez l'air d'être le père le plus cool du monde. Non mais franchement, Julien Clerc, ils étaient super beaux ces duos avec votre fille en concert. Ouh là là, je viens de dire concert, ça fait bizarre, je n'avais pas prononcé ce mot depuis 2019. Non mais vous vous rendez compte qu'en 2020 j'ai moins dit le mot concert que le mot pangolin, c'est déprimant. En revanche, le mot déprimant, je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Pour me remonter le moral hier, Julien Clerc, j'ai regardé plein de photos de vous du passé jusqu'à aujourd'hui. Et entre nous, je suis absolument fan de votre évolution capillaire. En 40 ans, on est passé de Maradona à Georges Clounet. Des cheveux longs et ondulés à la coupe courte poivre et sel. Et d'ailleurs, les femmes n'ont pas attendu les condiments pour vouloir vous manger tout cru toutes ces années. C'est fou ce succès qui ne t'arrive pas. Mais il faut dire, ce n'est pas désagréable et je peux en parler parce que Christine me le raconte. Si vous saviez, Julien Clerc, le nombre d'hommes dont elle m'a parlé en me disant « Alors là, j'en suis sûr, lui, c'est ma préférence à moi. » Pour finalement me dire, tu sais, Léa, ma façon d'être à moi parfois, lui, déplaît. Julien Clerc, t'es rien. Alors je reprécise pour les auditeurs qui prendraient l'émission en route « Que je ne vous tutoie pas, vous n'êtes pas rien, loin de là, mais t'es rien » qui est votre 39e album. En fait, vous travaillez sans relâche, Julien Clerc. En fait, pendant le confinement, vous étiez en train de créer pendant que moi, je triais mes jeans par couleur. Moi, pendant le confinement, comme je ne pouvais plus être sur scène, j'ai décidé que je ne pouvais plus faire travailler des techniciens ou d'autres personnes. J'ai décidé de déplacer ma générosité. J'ai fait travailler des livreurs, des liverous. J'ai commandé à manger autant de fois que j'ai prononcé le mot déprimant, c'est vous dire. en parlant de nourriture. D'ailleurs, vous faites très, très attention à vous, Julien Clerc, depuis des années. Vous êtes pour une alimentation macrobiotique, si je ne me trompe pas, depuis déjà bien longtemps. Alors sachez que vous avez en face de vous une végétarienne et une végane. Donc, d'après les autres, des relous. Et sachez que je suis très contente d'avoir trouvé plus complexe encore à inviter à dîner. Voilà, ce qui est sûr, Julien Clerc, c'est qu'avec moi, vous pouvez vous permettre n'importe quel régime alimentaire. Parce que lorsque j'écoute tous vos morceaux, même si vous êtes aussi celle d'Anne et de bien d'autres, ma préférence à moi aussi, ça restera vous. Merci.